bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog qui débute par le réaménagement de notre chambre nous avons décidé de garder que le lit d'enlever tout ce qui était table de chevet commode pour vraiment faire épurer et nous avons pris partie d'utiliser une étagère mais vraiment très simple où nous avons déposé dessus de la déco des objets qui nous font plaisir comme des plantes des livres une panière pour y mettre tout ce qui est chargeur mouchoir la photo de nos chiens que des objets que nous aimons bien avoir dans notre chambre changement capillaire puisque ça fait depuis mes 18 ans que je n'avais pas eu les cheveux aussi courts mais c'était un changement nécessaire puisque mes longueurs étaient complètement abîmée par rapport à la décoloration je n'arrivais plus à coiffer mes cheveux comme je voulais et là je suis très très contente de ne plus avoir ces fourches au bout de mes cheveux c'est un changement radical mais bon c'était nécessaire je vous avais dit que j'allais rénover cette commode de chez ikea c'est une commode blanche toute simple mais qui commençait à avoir des traces d'usure un petit peu partout puisque nous l'avions depuis maintenant un bon nombre d'années et elle méritait quand même une petite rénovation simple alors pour ce faire ça a été relativement rapide ponçage enlevé les boutons et j'ai utilisé cette peinture de chez liberon qui est très bien donc c'est un fini mat et c'est absolument ce que je voulais et elle a un gros avantage c'est de sentir la noix de coco elle sent vraiment très très bon c'est agréable c'est la première fois que j'ai testé ce genre de peinture et je peux vous dire que je recommencerai je me suis également attaqué à la petite table qui elle aussi avait bien vécu donc ça fait une bonne rénovation pour les deux ensuite changement de changement de bouton mais c'est vrai que je suis contente du résultat parce que ça a donné un bon coup de neuf à ces deux anciens meubles l'activité hebdomadaire de mes enfants qui consiste à la préparation de leur goûter de la semaine alors c'est une activité qu'ils adorent faire déjà il ya un côté recherche parce qu'on essaye de savoir un petit peu ce que nous allons faire pour la semaine et ensuite il ya toute la préparation alors antoine lui n'est pas complètement en autonomie parce que je lui prépare les ingrédients et ensuite il les remue mais je suis quand même à côté par contre martin lui est quasiment autonomie je vérifie un petit peu mais en général il arrive à tout faire tout seul et là évidemment un petit gourmand qui mange les pépites de chocolat alors chacun sa recette c'est beaucoup plus simple comme ça ça évite que ça parte en freestyle donc à chaque fois il ya deux recettes mais c'est une activité qu'ils adorent bonjour à tous alors en fait c'est bonsoir parce qu'il est 18h30 et nous sommes le mardi 17 octobre alors ben comme d'habitude j'ai envie de vous dire alors on est sur sur une vidéo voilà qui est publié par ci par là j'étais partie de plein de bonnes attentions pour essayer de publier de manière régulière mais à chaque fois que je tente d'avoir une stabilité à ce niveau là ça ne veut pas il n'y a pas moyen donc alors après youtube c'est juste un entre guillemets un passe temps dirons nous c'est pas mon activité principale et heureusement d'ailleurs alors effectivement si c'était mon activité principale ou je génère des revenus régulièrement peut-être que je pourrais l'intégrer de cette manière là mais c'est pas le cas d'où le fait que voilà c'est pas c'est pas régulier du tout mais en tout cas la chose qui est certaine c'est qu'à chaque fois que je prends ma caméra c'est que j'en ai vraiment envie et en aucun cas je me force donc là dans l'autre voilà donc ces dernières semaines ça a été un petit peu compliqué parce que j'étais un gère membre de ma famille qui n'est pas en forme niveau santé donc j'étais très très inquiète de tout ça et forcément ça m'a ramené un petit peu à d'autres la réflexion sur sur d'autres choses sur l'avenir sur mon passé enfin sur pas mal de choses et il y a ça puis il y a le climat ambiant on peut pas dire que ce soit très très réjouissant en ce moment et quand c'est comme ça j'ai tendance à rentrer dans ma coquille mais quand je parle de ma coquille c'est me concentrer sur sur mon sur mes enfants sur ma famille sur mes amis et sur la maison en fait là c'est retour dans la grotte et on se concentre sur ça mais c'est vrai qu'en ce moment faut quand même l'avouer c'est très très lourd c'est très pesant et très anxiogène aussi donc la vie continue quand même donc faut je me concentre sur ça sur sur les choses sur lesquelles il faut s'attarder et à côté de ça il ya une chose aussi qui n'est pas négligeable c'est que mon mari travaille énormément beaucoup 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 et il est il est pas souvent là et vraiment pas souvent là donc le quand il est là il faut qu'il se repose aussi alors c'est vrai qu'on a encore énormément de choses à faire à la maison normalement on pensait avoir terminé fin octobre grosso modo c'était ça fin octobre allez on s'était donné grand max fin novembre pour faire disons le plus gros mais bien évidemment à ça c'est ajouter des choses qui n'étaient pas prévues et puis et puis ça demande du temps nous on n'est pas des pros non plus donc ça demande quand même pas mal de temps et puis puis des fois ça ça met plus plus de temps qu'il ne faudrait puis des fois ça foire tout simplement donc il faut recommencer on en est là on en est là mais quand même petit à petit on arrive à avancer puis on garde on garde quand même le cap donc là dans l'idée ce serait de terminer la pose du parquet dans cette chambre ça c'est mon mari qui s'y colle alors moi je l'aide un peu mais c'est quand même plus lui qui s'y colle donc ça déjà si ça c'était fait ce serait pas mal et mettre après toutes les plaintes parce que là faut vraiment qu'on arrive à terminer avec tout le matériel qu'on a ici c'est à dire les lames de plancher les plaintes etc histoire de vider un petit peu qui est plus du matériel un petit peu un petit peu partout là j'ai les portes de placard qui sont derrière à faire et d'ailleurs pour se faire je pense j'ai pris un échantillon je sais pas si vous verrez bien voilà donc je pense que je vais mettre ce papier sur les sur les portes de placard faire comme j'ai fait dans le salon repeindre bien correctement les côtés alors ça c'est pareil les portes de placard je pourrais le faire quand on les enlèvera quand mon mari fera le sol je les fera à ce moment là et par contre je vais mettre des poignées là sur sur chaque côté comme ça 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 rendra la porte plus jolie ça j'ai encore la commode d'Antoine à terminer donc à peindre et là j'ai reçu les boutons alors je suis assez contente parce que Antoine lui au niveau de sa chambre ça va être coloris verveine avec de l'osier du bois ça va être un peu ça et là ça c'est les boutons que j'ai trouvé donc ce sont des boutons en bois comme ça et il ya de il ya de l'osier par dessus donc je pense que ce sera parfait avec avec le thème le thème de sa chambre ils sont ils sont super mignons donc ça c'est des choses qui vont être fait faites dans la semaine normalement si tout va bien parce qu'en plus après c'est les paris c'est les vacances scolaires Antoine et Martin je vous l'avais pas dit mais ça se passe bien à l'école il ya juste eu Martin où je pense qu'il ya eu un décalage avec son ancienne école et celle-ci donc il avait un peu un peu beaucoup même de mal donc il a fallu mettre les bouchées doubles le soutenir là dedans et l'aider aussi je sais pas c'est dire rattraper le niveau mais voilà à se sentir plus à l'aise à donc on a quand même beaucoup beaucoup travaillé dessus et voilà ça a donné ça a pris pas mal de temps pour pour bien prendre le temps des devoirs refaire beaucoup de lecture enfin l'écriture aussi il y avait quelques quelques soucis en écriture d'ailleurs j'ai commandé un livre que je devrais bientôt recevoir sur ça c'est pour pour l'aider à écrire en fait et on essaye un petit peu de débloquer débloquer les poignets les doigts etc donc on fait des petits jeux où on joue au foot avec les doigts tout ça enfin bref donc on est là donc évidemment forcément quand on vous dit que parce que ça se passait très très bien dans son ancienne école il faisait partie d'ailleurs des meilleurs élèves et ça a toujours été le cas pour martin et là quand on nous a dit qu'il avait des lacunes et tout ça on est tombé de haut tout en forcément en croyant le professeur qui a fait qui a qui a décelé quelques quelques problèmes mais c'est vrai que ça nous a ça nous a pas mal étonné et forcément quand il ya un truc comme ça qui va pas avec votre enfant enfin moi c'est le c'est le cas je me remets tout de suite en cause en fait c'est je prends tout de suite en me disant mais qu'est ce que j'ai pas fait avec les devoirs qu'est ce que enfin pourtant les devoirs ça allait bien enfin bon toute façon là ça y est ça ça commence on commence à y revoir claire est ce que je l'ai après j'ai culpabilisé parce que pour les devoirs de vacances c'est pareil on les a faits mais bon c'était pas c'était pas de manière hyper régulière quoi il ya des jours où on n'en faisait pas et puis peut-être que pendant juillet août la lecture il aurait peut-être pu en faire plus aussi enfin bon après après c'est comme ça mais mais ouais c'est on a mis un peu les bouchées double là dessus donc ça aussi c'était c'est un truc qui m'a qui m'a fait pas du mal voilà mais ça m'a un peu ça va un peu chambouler dirons nous voilà bon sinon bah sinon écoutez ça va il ya un truc que je suis contente d'avoir retrouvé parce que ça je vous en avais parlé je vais vous montrer vous savez en ce moment on fait que parler des punaises de lit je vous en avais déjà parlé dans un blog mais moi c'est une phobie que j'ai j'avais une collègue à l'époque qui avait eu ce problème là chez elle donc elle m'avait expliqué ce que c'était alors ça c'était une dizaine d'années à peu près et depuis ce temps là je suis paranoïaque avec ça j'ai peur de ça j'ai peur des punaises de lit alors là autant vous dire que déjà rien que d'en parler ça me gratte de partout et le truc c'est que alors là on les voit partout à la télé enfin sur les réseaux sociaux voilà on entend parler que de ça et à ça me gratte ça me gratte c'est horrible je déteste ça et en plus là maintenant on les voit bien en grand et tout enfin bon bref et je vous avais parlé de ce spray là que prana room j'achetais ça chez mon pharmacien en normandie quand il l'avait pas c'est pas grave je le commandais sur amazon et là ça faisait quelques temps que je le cherchais parce que je voyais que ça commençait enfin il commençait à bien baisser le truc et ça je peux pas rester sans ça il me faut toujours une bouteille neuve en plus j'en mets pas que sur les lits j'en mets aussi dans les voitures enfin tous les endroits où il ya de la moquette quand je suis en déplacement j'en prends tout le temps enfin ça c'est un truc ça me suit partout et la bonne nouvelle est que comme c'était en rupture dans toutes les pharmacies je suis trop contente parce que là je suis un petit peu malade je suis à la pharmacie et là j'en ai trouvé deux du coup j'allais pas du tout pour ça mais j'ai trouvé deux bouteilles de prana room anti acarien anti punaise de lit ça sent trop bon c'est top et ça mais j'étais contente ça m'a fait ma journée ce truc là donc trop contente vous voyez donc celui là se termine et maintenant ça y est j'ai mes deux mais deux bouteilles d'avance donc hyper nous avons été coupés à cause de ma batterie alors je vous en ai déjà parlé en plus la dernière fois j'ai dit qu'entre temps j'allais la commander j'ai juste ça commandé alors ça prend deux secondes parce que j'en ai déjà commandé sur amazon donc ça doit être certainement dans mon historique d'achat et c'est juste ça je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je la commande pas chaque fois j'oublie et c'est à chaque fois que je recharge mes batteries que je dis faut pas oublier donc là je me fais une petite note pour moi même béné quand tu verras cette partie de vidéo et tu seras sur ton montage n'oublie pas de commander la batterie sur amazon en plus tu es sur ton ordinateur donc il n'y a pas de raison que tu oublies de commander cette petite batterie ça te sauvera la vie voilà parenthèse faite c'est la béné du montage et je vous confirme que j'ai bien commandé cette batterie pour mon appareil photo c'est fait pour moi même je disais donc oui mais ça là donc hyper contente de les avoir trouvés le truc donc cela sont là celui là est bientôt terminé le truc c'est que là je les ai trouvé vraiment par hasard dans une pharmacie parce que j'en avais écumé pas mal je ne le retrouvais plus et là il ya quand même une sacrée différence au niveau du prix parce qu'avant je crois que je l'ai payé aux alentours de 8 euros 90 le flacon sauf que là elles sont rendues à 11 euros 90 je sais pas ce qui s'est passé je sais pas pourquoi et ni pour quelle raison mais en tout cas elles sont quand même bien plus cher qu'avant alors est ce que c'était la pharmacie dans laquelle je suis allée j'en sais rien comme j'étais au bout de ma vie et qu'il m'en fallait absolument j'en ai pris deux j'ai même pas regardé le prix et pour être honnête elles auraient été à 15 balles je les aurais prises quand même mais en tout cas hyper contente d'avoir trouvé ça de les avoir retrouvés surtout de de savoir ce petit fond là que j'économisais à chaque fois en me disant que j'en retrouve pour que j'en trouve et ben c'est bon là maintenant c'est chose faite je suis soulagée donc c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose et je vais vous montrer un petit truc je sais pas si j'avais dit que j'achetais plus de plantes ça c'est voilà une chose sauf que je suis tombée sur celle ci alors c'est encore une bouture que j'ai acheté chez un particulier pas une bouture on va dire plutôt une mini plante et celle ci c'est une plante que j'adore et que je voulais depuis un moment puisque c'est un symgonium que j'adore les symgonium et celui ci je l'avais pas alors c'est un symgonium qui est assez assez courant quand même quand même mais je l'avais pas moi c'est le symgonium mango allusion je sais pas si on verra bien en fait au milieu il ya des petites lignes roses alors j'ai reçu il y a pas longtemps elle est d'ailleurs toujours dans son pot comme ça d'origine je la laisse je la laisse atterrir donc je la mets pas avec mes autres plantes en attendant d'ailleurs elle reste dans la chambre là mais voilà je la laisse atterrir là on est quand même sur une saison ou automne ça peut passer quand même pour le rempotage mais je la rempoterai je pense d'ici une semaine dans sa nouveau substrat je sais pas si je vais rester en terre ou en pond je sais pas mais en tout cas en tout cas on verra bien mais ça c'est ma petite bulle de bonheur c'est vrai que m'occuper des plantes regarder les nouvelles feuilles les arroser les brumiser tout ça ça me comme je l'avais dit ça me met dans dans un état vraiment limite c'est de la méditation pour moi ça me ça me fait un bien monstrueux et mes plantes me le rendent bien parce que depuis qu'on est là elles sont mais magnifiques toutes toutes elles sont vraiment je touche du bois parce que je dis ça et puis je me retrouve avec un nuisible ou je sais pas quoi enfin je touche du bois pour ça continue mais en tout cas elles sont super belles et et puis je vais commencer à enfin on va commencer avec les enfants à attaquer le jardin bientôt mon mari doit me comme m'enlever un arbre en fait devant on va se faire un par terre on va mettre tous les bulbes et tout ça donc tous les bulbes pour début février qui vont commencer à sortir en février donc on va faire les plantations là normalement bientôt quand l'arbre sera coupé donc j'espère bientôt et et bien ça ça va être un super super beau truc je vous avais montré un hall action donc j'avais trouvé pas mal de bulbes j'en ai racheté d'autres des alliums enfin pour essayer de faire la même couleur un peu partout dans les tons violet blanc bleu enfin faire un truc un peu sympa qui soit en harmonie et puis j'ai des narciss aussi à planter mais sur le côté parce que je suis pas hyper fan des des fleurs jaunes mais je vais planter soit là soit devant surtout parce que j'en ai un paquet mais j'ai une copine elle m'en a ramené plein et soit je vais les mettre pour les chambres salle de bain enfin qu'on les voit de la terrasse ouais ce sera là je pense que je vais je vais faire ça et enfin on va faire ça avec les enfants ça va bien 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 nous nous occuper vous trouvez des activités comme ça avec les vacances et ça c'est chouette puis après pour voir de toute façon ils ils jardinent quand même depuis depuis pas mal de temps ils voient un petit peu l'évolution et puis des plantes qu'on avait avant qu'on a ramené ici tout ça donc les oeufs chers de l'année dernière enfin il ya des bulbes aussi de l'année dernière donc tout ça on va on va remettre en terre et tout et en général ils aiment bien farfouiner comme ça comme ça dans la dans la terre et tout ça ils aiment bien et puis je vais aller voir parce que dans une commune pas très loin il ya un monsieur qui est qui a fait qui qui a fait des comment qui a planté des fleurs et mais il y en a beaucoup 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 et apparemment apparemment de si on lui demande il lui nous ont il peut nous en donner donc je vais essayer de voir si je peux pas essayer d'avoir un petit bouquet comme ça sympa sympa à voir et discuter avec lui parce que ça m'intéresserait aussi de faire ça pour l'année prochaine dans le jardin planter des graines aussi ça pourrait être bien et trouver un coin que les abeilles papillon soit heureux d'être là au milieu des fleurs ça pourrait être chouette et puis faire un petit bouquet aussi comme ça pour pour la maison ça pourrait être pas mal d'ailleurs je vous parle d'une chaîne youtube c'est the flower pose way the flower pose c'est une chaîne youtube qui est génial c'est alors c'est alan qui est fleuriste fleuriste en belgique et même si on n'est pas trop dans l'univers de végétal et tout il a une manière de faire donc il montre son métier le l'envers du décor de sa boutique qui est magnifique d'ailleurs avec les plantes qu'il commande les bouquets qu'il fait enfin c'est c'est magnifique ce qu'il fait c'est magnifique et je pense que tous les fleuristes de france peuvent remercier alan fin de france de belgique peu importe enfin de le remercier parce que je pense que ce ce genre de contenu peut créer des vocations parce que ben il il donne envie quoi puis même sans forcément créer une vocation ça montre aussi l'importance qu'il peut y avoir justement de 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 temps en temps de rentrer chez un fleuriste de prendre une plante ou de faire un bouquet et la beauté de son métier principalement je vous mettrai sa chaîne n'hésitez pas à aller voir mais c'est des sais c'est le genre de vidéo qui quand vous les regardez c'est c'est reposant c'est beau en plus il est gentil comme tout est mignon comme tout enfin voilà je vous conseille sa chaîne en tous les cas vous je pense que vous serez pas déçus par sa chaîne youtube et du coup on va parler de la mienne parce que pour tout vous dire le donc le format là maintenant ne me convient plus de de me poser comme ça je pense que je vais passer sur du wiki vlog sans forcément avoir des jours particuliers parce que de toute façon je n'y arrive pas et je pense que je vais rester sur sur du wiki vlog voilà sur des moments comme ça vous me direz ce que ce que vous en pensez mais ça ça devient ça devient difficile pour moi je je de filmer de prendre le temps de là en plus bah ça y est quoi fin fin octobre je réattaque mon activité donc je vais avoir encore moins de temps donc je pense que ça va être ça va être un petit peu plus un petit peu plus compliqué donc on va faire sur du wiki vlog je veux pas vous abandonner comme j'ai pu le faire sur plusieurs mois là parce que c'était vraiment c'était dur c'était dur pour moi quand même mais on va essayer de de faire ça de faire ça bien mais peut-être de manière moins récurrente voilà ce sera je vous promets plus de jour je promets plus bon alors plus rien mais je vais essayer de faire mon mieux pour publier un petit peu plus régulièrement quand même et et vous donner vous donner des nouvelles voilà donc semaine prochaine enfants à la maison donc on a continué notaire aventura ça y est on est accro ça y est c'est bon on a fait le parcours de rochefort on a fait le parcours de pont l'abbé d'arnou et on a fait le parcours de four à donc on en est à quatre les enfants sont super content de faire ça forcément le petit badge à la fin et c'est super chouette donc on va continuer ça tant que la météo nous permettra là maintenant je vais vous laisser là pour maintenant je sais pas si c'est j'arrête la vidéo ici ou si je la continue en tout cas si je la continue bon ben voilà on continue et si je la continue pas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao